Manon Aubry, bonjour, tête de liste de la France insoumise pour les prochaines européennes. Pourquoi est-ce qu'il a tapé à côté, selon vous Emmanuel Macron, avec cette lettre ? J'ai le sentiment qu'avec cette lettre, le gouvernement et Emmanuel Macron veulent plutôt légitimer leur action. Il y a des signes qui ne trompent pas dans les questions qui sont posées, vous l'avez dit, il y a des mots qui sont tabous, qui n'apparaissent pas dans la lettre. C'est le cas de l'ISF, c'est le cas de la répartition des richesses de manière plus générale. C'est le cas aussi des questions d'évasion fiscale. A plusieurs reprises, le gouvernement pose la question de comment financer, alors que des réponses peuvent exister, notamment à travers la lutte contre l'évasion fiscale, qui sont littéralement des passages en blanc qu'a omis le gouvernement et Emmanuel Macron. Et j'ai du mal à croire que ces oublis sont involontaires. Le chef de l'État qui dit que n'importe quel sujet concret pourra être abordé. Est-ce qu'à la France insoumise, vous allez participer à ce débat si vous n'y venez pas ? Vous ne risquez pas de pouvoir poser sur le résultat. Alors que les choses soient très claires, la France insoumise est ouverte au débat. Et on est tellement ouvert au débat qu'on est prêt à avoir ce débat devant les urnes. Si le gouvernement veut légitimer son action, le meilleur moyen de le faire, c'est de retourner devant les Français. Non mais justement, le chef de l'État l'a dit, c'est ni une élection, ni un référendum. C'est un débat, point. Et les mots sont très clairs de la part du chef de l'État. Il n'y a pas de questions interdites, sauf les questions qui fâchent. Et dans ces questions qui fâchent, il y a l'impôt de solidarité sur la fortune. Il y a la question du partage des richesses. Moi, j'ai le sentiment à la lecture de cette lettre que c'est comme si le gouvernement, pendant les dix dernières semaines, avait vécu une autre période que nous. Et les préoccupations qui sont au cœur du mouvement, au cœur des rendications sociales, n'apparaissent pas. Alors oui, nous sommes ouverts au débat. Nous aurions participé à ce débat si les questions n'étaient pas données d'avance. Et c'est ce que je regrette et je déplore aujourd'hui, ce que regrette une grande partie de l'opposition d'ailleurs, pas seulement la France insoumise. — Sur le volet institutionnel, il y a quand même des choses sur le vote blanc, sur le référendum, sur la réduction peut-être du nombre d'élus. Est-ce que vous avez des bonnes surprises, au moins sur ce chapitre-là ? — Alors il faut le reconnaître, c'est le chapitre institutionnel qui, dirons-nous, est le moins pire. En revanche, j'ai un peu le sentiment que c'est un peu de poudre qui est rendue aux Français. Mais il n'y a pas de remise en question des institutions de la Ve République que nous appelons de nos voeux et qui appelaient des voeux aussi de la part de beaucoup de personnes qui manifestent dans les rues. On reste dans ce système de monarchie présidentielle. Il n'y a pas de remise en question de la Ve République pour avancer vers une VIe République. Peut-être que nous pourrions et nous réussirons à avancer jusqu'au référendum d'initiative citoyenne. Je le souhaite et nous le souhaitons à la France insoumise. C'est d'ailleurs le sens d'une initiative parlementaire, d'un projet de loi qui a été déposé par le groupe des 17 députés à l'Assemblée nationale. Et j'espère que le gouvernement va accepter cette proposition de loi pour montrer cette ouverture à minima sur les questions institutionnelles. Merci Manon Aubry d'avoir été ce matin dans le live BFM.